Lundi 29 octobre 2018 La vidéo que je dédie à tous les citoyens de France et de Navarre Cette vidéo s'intitule La chimie ou la vie Si cette vidéo vous interpelle Ayez le juste réflexe de la transmettre à vos correspondants Elle est simple, elle est claire, elle est nette et sans bavure N'oubliez pas que notre santé, notre vie, notre espérance de vie Tient en grande partie à nos défenses immunitaires Sans produits sains, et ça j'en suis certain Nous sommes voués, nous sommes tributaires de nos chimistes patentés Avec à la clé antibiotiques, corticoïdes, merdicoïdes Voués également, je vous l'ai déjà dit, à la diminution de l'espérance de vie Faites si possible votre jardin Voulez-vous quelques exemples ? Mon oncle Edouard Dodon, menuisier de son état à l'encoaque dans la Pignada, dans les Landes Est mort à 94 ou 95 ans Pourtant, il fumait son gris Pas énormément Sa femme est morte autour de cet âge-là Et ces gens-là n'avaient jamais connu la chimie Par contre, mon père et ma mère sont morts L'un d'un cancer des intestins dû à l'excès d'antibiotiques Mon père, lui, mort d'un cancer de l'estomac Avec, évidemment, un abus d'un produit qui soulageait ces douleurs d'estomac Le bicarbonate de soude est un puissant cancérigène Lorsqu'on en prend régulièrement, n'est-ce pas ? Donc, voici ce qui m'amène Et qui s'intitule également Lettre ouverte à Madame Buzin Et j'ai emprunté ce document A l'info écologique au quotidien Et ce document est tiré donc de notre terre Madame Buzin Sur le Parisien, paru le 26 mars 2018 Vous dévoilez votre plan de prévention pour sauver 100 000 vies par an Vous proposez Dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus La vaccination de la grippe Pas pour moi Ou des traitements remboursés pour le sevrage tabagique On sauve des vies en empêchant le cancer de se déclarer dans les organismes En agissant en amont Au début du XXe siècle, seule une personne sur 20 était atteinte d'un cancer Aujourd'hui, trois personnes Donc, au début du XXe siècle Aujourd'hui, une personne sur trois Donc, je répète, trois personnes Non, une personne sur 20 Au début, aujourd'hui, une personne sur trois Échec retentissant Nul besoin de vacciner à outrance D'ailleurs, une petite aparté J'ai appris avec Louis-Claude Vincent, le professeur et le professeur Tissot Que vous pouvez toujours vacciner contre la diphtérie Il y a plusieurs virus Donc, si vous tombez sur le bord Peut-être que ça pourrait faire effet Mais sachez que La diphtérie Vient très souvent Des céréales Et de l'orge en particulier Ramassées par temps humide Elles fermentent Et lorsque vous faisiez pendant la guerre Des bouillies à vos enfants Mal cuites La bouillie risquait de déclencher Cette diphtérie Avec des fausses membranes dans le larynx Et l'étouffement de l'enfant La polyomyélite Elle est une cousine germaine de la tuberculose Vous vaccinez contre la tuberculose Et en même temps que les défenses immunitaires baissaient Vous aviez votre terrain de tuberculose Qui se dirigeait subrepticement sur la diphtérie N'ayant plus de défenses immunitaires Le gros se pouvait succomber Ce n'est pas moi qui le dit N'est-ce pas ? Seulement Tout est caché Les informations D'abord Alors Où en étais-je ? Oui Vacciner à outrance Inutile D'autre part Le tétanos Vous attrapez le tétanos Parce que vous êtes un fier de la bouteille Ou parce que vous fumez de trop Et vous n'avez plus d'oxygénation suffisante Vous risquez d'attraper le tétanos On vous sauve Vous avez du chlorure de magnésium On vous sauve Et bien six mois après Vous pouvez réattraper un tétanos La maladie n'étant pas immunitaire ou immunisante Comment voulez-vous que le vaccin le soit ? Putain mais ça fait rien Les professeurs à quoi ils servent ? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Alors vous parlez aussi de dépister gratuitement Les cancers du col de l'utérus Si vous voulez sauver des vies Commencez par promouvoir l'agriculture biologique En renforçant les aides au maintien Et à l'installation des fermes bio L'agriculture n'est pas une industrie Ce sont des artisans, laboureurs, jardiniers, arboriculteurs, viticulteurs Ils ne sont pas tenus au rendement D'autant que lorsqu'on équilibre une terre Aujourd'hui on l'équilibre Avec des engrais venus de mines Venus de toutes parts Mais surtout pas des engrais organiques La terre l'équilibre Le secret c'est quoi ? Si vous voulez que votre terre s'équilibre Il suffit de lui rendre Je suis prosaïque Ce que vous avez évacué Composté bien sûr Puisqu'il y a un rapport carbone-azote C'est à dire que les fientes Les déjections animales ou humaines Doivent être bien compostées Avec un maximum de paille De carbone Faites aussi voter une loi Pour la suppression des édulcorants Classés cancérigènes Aspartame, dioxyde de titane Dans les biscuits et plats industriels par exemple Hippocrate disait de temps en temps Que la nourriture soit à médecine On devient ce que l'on mange Et si la nourriture est empoisonnée Le corps l'est aussi Votre annonce Clinquante Miroir aux alouettes informatives Trompe de moins en moins De gens Radio-Mont Radio-Paris-Mont Radio-Paris est allemand Souvenez-vous Mais vous n'étiez pas né En 1940 Nous délaissons alors Aujourd'hui Comme en 1940 Radio et télévision Et ceci Sachez que les gens Sont de plus en plus nombreux A se dégoûter De nos organes D'information Ne parlons pas Des journaux N'est-ce pas Sauvez des vies Alors agissez En abolissant les pesticides Qui sont en train De nous empoisonner Et qui tuent Neuf oiseaux sur dix Dans les plaines Céréalières françaises Pourquoi ? Parce que La chimie Déstabilise le corps Et diminue Le quota De vitamine E Pas moi qui le dis C'est le docteur Kikandon Je n'invente rien Non Hélas Et Plaine française Agricole Céréalière Et mondiale Regardez Regardez en Amérique Regardez au Brésil Regardez en Argentine La pampa La pampa Industrielle C'est le docteur cancérigène Utilisation Sur l'utilisation Comme vous le proclamez Mais des millions Ne retenez bien Ce chiffre Que vous retrouverez Sur internet C'est qu'en France Nous avons plus de 12 millions D'handicapés Il faut voir L'état des vieillards A partir de 60 ans Moi j'en ai 80 Et malgré mon empoisonnement Au mercure Je ne me débrouille pas trop mal J'ai la pêche Et ce n'est pas par l'opération Du Saint-Esprit Je ne suis pas tellement croyant Sauver des vies certes Mais sans chimie Comme le préconisent Plusieurs médecins Comme le docteur Molinier De Bordeaux Il le démontre Il connait un traitement Naturel Découvert en Pologne Efficace Et très peu onéreux Un traitement par patient Sur l'année Chimique 40 000 euros Coût mondial 900 millions d'euros Souffrance Inefficacité Mort plus rapide Dixit le docteur Ra Dont il a sorti de livres Vous pouvez me les demander Revenez à la source En adoptant des saines pratiques de vie Nous n'avons rien à ajouter Madame Buzyn Sinon que Dieu vous soit miséricordieux Vis-à-vis de vous-même Mais aussi de vos maîtres pécheurs Menteurs et profiteurs Abonnez-vous Comme je dis Salut Et Adichats Sous-titrage Société Radio-Canada